Christine Petit, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire génétique et physiologie cellulaire. Vous êtes médecin aussi de formation et votre champ de recherche, c'est la surdité. Vous avez contribué à montrer qu'elle était avant tout héréditaire, c'est bien cela ? C'est-à-dire que l'on ignorait la part de l'hérédité, mais certaines familles avaient été décrites dans lesquelles on voyait bien que la surdité était transmise de génération en génération. Mais il y avait un certain nombre d'obstacles qui faisaient qu'aucun des gènes responsables de surdité n'avait pu être isolé jusque-là. Alors c'est principalement dû au fait que les malentendants s'unissent entre eux dans les pays développés, en particulier parce qu'ils vont suivre un certain nombre d'enseignements spécialisés dans les mêmes écoles. Et par conséquent, dans les familles qu'ils forment, plusieurs gènes de surdité peuvent être transmis et on ne peut pas tracer cette transmission puisque le résultat en est une atteinte auditive, mais qu'on ne sait pas différencier avec suffisamment d'assurance, en tout cas, les atteintes auditives dues à différents gènes. Donc en somme, étudier les problèmes de surdité dans les pays développés, ça c'était un obstacle, il a fallu trouver une solution. Voilà. Donc la façon de contourner cet obstacle, c'était de s'intéresser et de pouvoir étudier, grâce au développement de collaboration, des familles malentendantes vivant dans des isolats géographiques. Parce que les isolats géographiques ont, en règle générale, été fondés par un petit nombre de personnes. Par conséquent, on pouvait faire l'hypothèse qu'un seul gène muté était responsable des différentes atteintes auditives dans les personnes vivant dans cet isola. Et vous êtes allée où ? D'abord en Tunisie, puis au Liban, puis en Jordanie. Et plus récemment, une de mes collègues était en Iran, et puis nous développons maintenant des collaborations avec l'Algérie. Et donc ce faisant, nous nous sommes engagés dans l'analyse, l'étude des différents mécanismes qui sont défectueux dans chaque forme de surdité. Alors aujourd'hui, on compte une centaine de formes de surdité différentes, et puis on est capable de construire des grands ensembles de mécanismes pathogéniques dans lesquels on peut inclure soit quelques formes de surdité, ou de temps à autre jusqu'à une vingtaine de formes de surdité. Qu'est-ce que c'est les différentes formes de surdité ? Ce que j'entends par différentes formes de surdité, ce sont les formes de surdité caractérisées par le gène qui est défectueux dans chaque forme de surdité. Alors pour la personne, le résultat est le même, sauf que le fait d'avoir compris quels sont les mécanismes pathogéniques en cause dans chaque forme de surdité, guide la thérapeutique. Par exemple, on est capable de prédire que dans telle forme de surdité, l'usage des aides auditives sera bénéfique, l'implantation cochléaire sera bénéfique, et dans un petit nombre de cas, on est aussi capable de prédire que c'est tout à fait inutile de proposer ces prothèses, voire que ces prothèses détruiront les restes auditifs. Sous-titrage Société Radio-Canada